Et des marchés américains qui sont en baisse également. Grégory Volokhin, on vous retrouve président de MESCAR Financial Services. Grégory, après une demi-heure de cotation, effectivement, on a une légère pause sur les marchés américains qui étaient encore sur des niveaux records. Donc j'imagine que chez vous aussi, on a besoin peut-être d'une phase de digestion. Oui, on a besoin de reprendre un peu son souffle. À vrai dire, on avait monté ces dernières séances sur des volumes qui étaient relativement faibles, si ce n'est très faibles. Hier, la dernière petite hausse était due aux propos un peu lénifiants, je dirais, ou en tout cas bien reçus par le marché de Yannette Yellen. Et là, c'est vrai qu'on digère un peu. Il n'y a en gros tout simplement pas de tendance, ni d'acheteurs qui se présentent, ni de vendeurs qui se présentent agressivement. Bon, alors je parlais de Valourec, le discours très négatif sur le marché du pétrole pour 2015. Dans le secteur pétrolier, là, il y a un gros dossier qui a été repoussé par Barack Obama. C'est un serpent de mer qui est dans les cartons, dans les tuyaux, même je pourrais dire, depuis longtemps. C'est ce projet de pipeline Keystone entre le Canada et le Golfe du Mexique, donc entre la production canadienne et les raffineries du Golfe du Mexique. Le projet de loi avait été validé par le Congrès, qui est la majorité républicaine, mais Barack Obama a droit d'y opposer son veto. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Alors il l'a fait pour des raisons, je dirais, qui ne sont peut-être pas les bonnes ni les vraies raisons. Lui, il parle surtout de l'impact sur l'environnement de ce pipeline et du danger de transporter des hydrocarbures dans un pipeline entre le Canada et le Golfe du Mexique. Donc la réalité, elle n'est peut-être pas vraiment là parce que le danger de transporter des carburants est bien plus grand et on l'a vu avec tous les accidents qu'il y a eu par chemin de fer. Mais surtout, est-ce que les États-Unis actuellement ont besoin vraiment d'importer beaucoup de pétrole canadien alors qu'ils produisent eux-mêmes de plus en plus ? On peut même dire que la production américaine continue à augmenter même si, comme le disait d'ailleurs Valourec, les puits de pétrole diminuent. Nous, on arrive à tirer de plus en plus de pétrole des puits existants. Bon, alors une autre entreprise qui s'intéresse au marché de l'énergie, enfin évidemment c'est un gros investisseur sur le marché de l'énergie, c'est Goldman Sachs qui a même décidé de créer des fonds spécifiques pour aller racheter la dette des entreprises pétrolières. Et c'est une dette qui est classée comme dette pourrie aujourd'hui, qui est complètement décotée, qui est à la casse. Est-ce que c'est un bon pari que fait Goldman Sachs en allant racheter ces actifs qui valent plus grand-chose ? Surtout ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas Goldman Sachs qui va les racheter. Ce que va faire Goldman Sachs, c'est de les acheter pour les revendre directement aux investisseurs. Ça rappelle un tout petit peu le subprime. On achète des actifs à haut risque et puis on les refile, si je puis dire, à ses clients. Donc en gros, je pense que c'est ce que refait de nouveau Goldman Sachs. En plus, ils avaient sûrement déjà beaucoup eux-mêmes en portefeuille de ces dettes de compagnies pétrolières qui sont devenues des junk debt. Elles n'étaient pas junk il y a six mois ou il y a une année. Maintenant, elles le sont. Donc c'est peut-être pour eux une façon, je ne dirais pas élégante, mais une façon assez pratique de s'en séparer. Bon voilà, on sort le Misty Grid, son jeu. Bon, c'est vrai que c'est un jeu éternel, on va dire, sur les marchés financiers. Voilà pour ce marché pétroli. Bon, le pétrole qui ne fait pas grand-chose aujourd'hui. On est à nouveau en léger repli, mais rien de bien méchant. Toujours autour de 49 dollars pour le baril de brut léger américain. Alors dans l'actualité des entreprises et des résultats, puisque la saison se termine chez vous, Grégory, là, il y a deux titres qui se crashent. Hewlett-Packard, moins 9% et Lending Club, qu'on connaît bien, fondé et dirigé par le français Renaud Laplanche, qui était entré en bourse il y a quelques mois. Lending Club, là, qui recule de 11%. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les résultats sont mauvais ? Est-ce que le discours est mal perçu ? Et si oui, pourquoi, Grégory ? Alors j'ai vraiment dû creuser un peu le sujet, parce qu'en fait, si on regarde le chiffre d'affaires de Lending Club, en une année, il a doublé, ce qui est absolument fantastique. Mais ce qui a plus que doublé, en fait, c'est leurs dépenses. Alors ces dépenses, où est-ce qu'elles vont ? Alors il y a une grande partie de dépenses d'investissement de CAPEX, mais il y a aussi une grosse partie de dépenses qui est tout simplement pour rétribuer ses cadres, ses employés. Et c'est ça que le marché n'aime pas tellement. On attendait que cette compagnie gagne de l'argent. Et en fait, là, pro-format, elle ne gagne pas d'argent. Elle en perd parce qu'elle a trop dépensé. Alors c'est une compagnie qui est en début de cycle, en début de vie. Je ne pense pas qu'on puisse porter un jugement aujourd'hui. C'est clair que s'ils continuent à avoir un doublement de leur chiffre d'affaires chaque année, il y a un moment où les profits seront au rendez-vous. Mais là, c'était peut-être un peu une douche froide pour les investisseurs qui pensent que le management s'est servi en gros avant eux. Bon, et puis, il faut dire également, et ça explique peut-être l'ampleur de la correction, que ce n'est pas ce qu'on appelle un titre bon marché aujourd'hui, Grégory, en termes de valorisation. Alors peut-être qu'en l'an 2000, il aurait été bon marché. Mais pour vous dire, il se vend à 375 fois les profits. Et comme je disais, il n'y a pas eu de profits puisque justement, c'est ça. Donc le chiffre ne veut même plus rien dire. Bon, alors, autre titre qui se crache, c'est Hewlett-Packard. Bon, là, c'est une histoire plus ancienne, on va dire, pour une entreprise. Qu'est-ce qui se passe avec HP ? Enfin, on sait que l'entreprise est en transformation complète. Qu'est-ce qui s'est passé là sur les résultats ? La transformation était quelque chose qui avait été très, très bien accueilli par les investisseurs. Maintenant, en attendant cette transformation, qu'est-ce que Hewlett annonce ? D'abord, ils annoncent que cette transformation va coûter bien plus cher que prévu. Ce qui avait été prévu par Hewlett eux-mêmes, c'était 1,3 milliard de dollars. Et là, Hewlett parle déjà de 2 milliards de dollars uniquement pour financer donc cette transformation en deux compagnies. Une autre chose qui déçoit les investisseurs, c'est qu'en fait, on a beau se gratter un peu la tête, on ne trouve pas de croissance. Au contraire, si vous regardez le secteur, par exemple, des imprimantes, il y a une baisse des ventes de 5%. Au total, il y a une baisse du chiffre d'affaires de 4,5%. Et on peut commencer à se dire, mais en fait, peut-être que séparer deux secteurs d'activité, un côté entreprise et un côté qui va être ordinateur personnel, ne va pas créer de la croissance et engendre des coûts qui sont supérieurs à ce qui était attendu. Donc, c'est quelque chose qui ne plaît pas vraiment là aux institutionnels qui détiennent le titre. Bon, et le titre HP qui se crache, effectivement. Merci, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services sur BFM Business, chaque après-midi avec nous pour commenter l'actualité à Wall Street. Wall Street, voilà, qui temporise un petit peu... ...un peu mitigé, voire négatif pour Wall Street dans moins d'une demi-heure maintenant. On va voir ça tout de suite avec Grégory Volokhin qu'on retrouve du côté de New York. Grégory, bonjour. Président de Mescart Financial Services, qu'est-ce qui va faire l'actualité chez vous ? J'imagine qu'on parle encore un petit peu du discours de Janet Yellen qui va alors reproduire ce discours devant la Chambre des représentants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient des propos de la patronne de la Fed hier, Grégory ? Je dirais qu'on retient que finalement, elle a vraiment maîtrisé la langue de bois. Vous vous souvenez qu'elle avait eu des débuts un tout petit peu hésitants. Et là, disons, le discours est tellement lisse qu'il passe très très bien. Le marché a bien apprécié. Alors qu'est-ce qu'on retient surtout, c'est qu'elle a dit qu'ils allaient abandonner sûrement lors de la prochaine réunion de la Fed le mot « patient » avant une hausse des taux en disant que « patient », ça fait penser qu'il y a un calendrier puisque ça lui avait échappé de dire qu'une patience pour la Fed, c'était deux séances de la Fed. Donc ils abandonneront le mot « patience » et ils vont être beaucoup plus à l'écoute, comme s'ils ne l'étaient pas déjà, des statistiques économiques. Donc ça laisse penser ou présager qu'il n'y a aucune envie pour la Fed de faire monter ses taux avant l'été. C'est en tout cas ce que les marchés hier ont salué avec une petite hausse. Bon, et puis parmi l'actualité des entreprises, chez vous à New York, on va suivre ce qui se passe autour de Hewlett-Packard. Bon, le titre, a priori, va quand même très nettement baisser au cours de la séance. Oui, ils devraient ouvrir en baisse de 6-7%. Ils déçoivent sur les résultats, mais surtout je dirais que ce n'est pas vraiment une question de résultats, c'est une question que leurs ventes sont en baisse de plus de 4%, leurs profits en baisse de 1%. La division où il devrait y avoir quand même une belle croissance, en tout cas, puisque c'est la division qui est la plus rentable, celle de l'imprimante, c'est en baisse de 5%. Et puis, ils disent, ok, on va se séparer en deux branches d'activité, ça tout le monde le savait, mais le coût de cette séparation va être de 2 milliards de dollars, ce qui est bien supérieur à ce qui était attendu. Et je crois que les investisseurs n'apprécient pas vraiment ces nouveaux coûts, alors qu'ils ne voient pas du tout de croissance dans les activités de Hewlett. Merci Grégory. On vous retrouvera de toute façon après l'ouverture, en faisant au long tour de 15h45, ouverture attendue en légère baisse donc à New York, dans une vingtaine de minutes maintenant. Les marchés européens aussi qui marquent le pas cet après-midi, le CAC sous les 4900 points, 4800.